Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qu'est-ce que vous faites ? Allez, c'est parti ! Non, non, non ! Pas de ménage ! Pas de ménage sans supervision ! Mais elle saigne ! Non, non, non ! Tu ne peux pas, ça n'est pas fermé ! Kirstie, Kirstie, du calme ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Du calme ! Non, lâche ! Lâche-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Non, non, j'ai rien fait ! Elle n'a rien fait ! Elle ne voulait pas. Elle essayait d'aider. Le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Entrez. Seigneur. Erika Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vus, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je t'en prie. Vous m'avez offert une poupée quand j'étais petite. J'espère qu'elle t'a plu. Tu as bien dormi. Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. Je... J'arrive pas trop à dormir. Je fais des cauchemars. Je suis désolé de la prendre. Le docteur Ballard dirige notre département d'onirologie. Elle pourra peut-être t'aider. J'espère que ça ne te gêne pas. Et... Je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai... Simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Nous interrogeons la compagnie de téléphone, mais encore rien sur l'appel d'hier soir. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Joar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Il y aura sans doute d'autres meurtres. Tout ce que nous savons, c'est que celui qui a tué Monsieur Joar s'intéresse à vous. Honnêtement... On ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. Et qu'est-ce que je dois faire ? C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et... Elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. Sans aucun risque. D'accord. D'accord, je vais le faire. Les images que vous allez voir sont conçues pour vous relaxer et vous ouvrir l'esprit. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. La première n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qui vous vient à l'esprit. Ciel. Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme. Mais c'est sans danger. Commençons. Parfum. Foie. Lors. Je suis là. Visions. Dieu. Poignardé. Sûr. Ça va trop vite ! C'est toi, Erika. Ça a toujours été toi. Ça va. Ça va. Tout va bien. Allez, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien. Vous dessinez. Tout va bien, vous étiez en train de dessiner. Pourquoi l'avez-vous dessiné, Erika ? Pourquoi avez-vous dessiné votre mère ? Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici, est tombée amoureuse ici. Tu es née ici. Et puis, elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère. C'est difficile, Erika. Ça prend du temps. Je veux réessayer. Tu dois te reposer, t'éclaircir les idées. Nous recommencerons une autre fois. Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Tiens, tu en auras besoin.